bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau speed painting parce que je dois vous dire que c'est un de mes speed painting préféré puisqu'il s'agit d'un fan art de Sailor Moon plus précisément on est sur un personnage de la série Sailor Moon et donc là c'est Minako alias Sailor Venus mais avant de parler davantage de l'illustration en elle-même on commence par évacuer tout ce qui concerne le matériel utilisé donc pour le papier vous avez vu c'est comme d'hab mon papier aquarelle 100% coton demi satiné de la gamme Fontaine de Clairefontaine ensuite évidemment de l'aquarelle un petit peu de feutre et alcool pour la peau et pour faire quelques ombres etc du crayon de couleur pas mal ça me permet de d'intensifier certaines zones de faire les détails quand j'ai pas envie d'y aller avec avec le pinceau ou l'eau etc et aussi de faire le line en couleur donc bon il faut bien 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 tailler ses crayons et bien sûr pour finir des petites retouches avec un stylo à encre gel blanc pour mettre quelques éclats de lumière ça et là voilà pour le matos maintenant on peut parler de l'illustration en elle-même alors cette illustration elle m'est l'idée m'est venue de façon un peu inopinée mais je sais pas pourquoi en ce moment je suis très fan art très fan art de Sailor Moon notamment c'est des phases hein parce que somme toute j'ai pas trouvé plus d'images ou plus de de ressources ou plus de modèles que les autres jours mais je sais pas je suis dans une dans une dynamique comme ça où mon imagination me dit tu vois cette image là et ben tu sais quoi ça ferait un super fan art de Sailor Moon et du coup me voilà parti donc là je vous montre celui-ci j'en ai fait d'autres celui-ci ce qui est bien c'est que il rentrait bien dans le cadre de la caméra donc c'était assez facile à filmer c'est pour ça à l'origine que j'avais décidé de le filmer celui-ci plutôt que les deux autres que j'ai déjà fait et il y en aura probablement d'autres à venir donc c'est pour ça que j'avais choisi de filmer celui-ci mais finalement je suis assez contente de l'avoir fait et je vous expliquerai ensuite pourquoi avant j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est modèle référence créativité puisque une question qui revient assez souvent quand vous me contactez c'est d'où tu sortes ton inspiration comment tu fais pour avoir des idées etc je vous l'ai déjà dit je vous le redirai encore vous devez chercher des images vous devez aller sur pinterest je ne saurais que trop vous le conseiller alors je parle de pinterest puisque c'est le plus pratique en ce qui concerne tout ce qui est référence images inspiration etc puisque c'est une énorme banque de données d'image que chacun peut contribuer à agrandir et en plus vous pouvez classer vos images et en plus vous pouvez vous abonner au tableau de machin ou de bidule qui du coup vont vous suggérer à chaque fois les images qu'ils ont eux mêmes ajoutés et voilà ça crée une espèce de continuité un réseau et c'est vraiment vraiment essentiel quand on est artiste ces outils là ils n'ont pas toujours existé là je fais référence à ma jeunesse du siècle passé n'est ce pas donc c'est vraiment dommage d'avoir ces outils à l'heure actuelle et de pas s'en servir c'est idiot surtout que c'est beaucoup plus vaste que que simplement se contenter de ce qu'on a autour de chez nous puisque bien évidemment vous trouverez des images de choses que vous aurez jamais vous auriez jamais eu l'occasion de voir autrement donc n'hésitez pas quand on parle d'image il s'agit pas de regarder les illustrations des autres gens bien sûr ça en fait partie mais l'essentiel ça va être tout ce qui est référence modèle donc on va parler de ça peut être des références anatomiques selon vos besoins bon moi par exemple j'en ai moins besoin puisque c'est quelque chose que je maîtrise à peu près par contre j'aime je collectionne beaucoup de photos de décors de fleurs d'animaux de dornement de ça peut être plein vraiment plein plein de choses j'ai même un dossier sur les couleurs donc c'est vraiment important que vous nourrissiez l'imagination c'est comme la culture voyez la culture vous la développer en vous intéressant à plein de choses l'imagination c'est pareil il faut la nourrir cette imagination et pour ça vous devez vous créer des références c'est essentiel parce que vous devez bien comprendre et là je parle aux plus jeunes qui peut-être n'ont pas encore réalisé ça la créativité ça consiste pas à inventer des choses sorties du néant on a dit créer ex nihilé c'est à dire sans source à l'origine ça n'existe pas ça tout simplement parce que votre cerveau il ne peut pas se figurer quelque chose qu'il n'a pas déjà vu auparavant exemple tout bête vous ne pouvez pas imaginer une couleur si vous l'avez pas déjà vu quelque part vous ne pouvez pas imaginer une mélodie même si on vous l'a décrit super bien vous pouvez vous pourrez pas chanter un air si vous l'avez pas déjà entendu avant ça ne se peut pas parce que notre cerveau il n'est pas conçu pour ce genre de choses il est fait pour reproduire ce qu'il a déjà vu et c'est évidemment la même chose en dessin le dessin l'imagination la créativité c'est pas quand on crée quelque chose de nulle part parce que là si vous attendez de penser avoir imaginé quelque chose de tout à fait inédit avant de vous mettre à dessiner c'est clair que vous allez attendre longtemps parce que ça se peut pas l'imagination ça consiste à rassembler toutes les choses que vous avez vu et à inventer quelque chose de nouveau à partir de ça par exemple si vous voyez si vous dessinez une fille qui fait du vélo vous n'avez pas inventé les éléments indépendamment vous n'avez pas inventé le vélo vous n'avez pas inventé la rue le principe de la rue dans laquelle elle est un train de rouler vous n'avez pas inventé le principe de la fille d'une fille vous n'avez pas inventé le principe des vêtements qu'elle va porter mais c'est l'ensemble qui va faire que ça va être une image originale que vous aurez inventé donc pour pouvoir faire tout ça il faut déjà que vous donnez la peine que vous fassiez l'effort de nourrir cette imagination en allant chercher partout des images des références et ça va venir tout seul après évidemment il s'agit pas de copier cela étant dit moi j'ai pas de problème avec ça si vous voyez une photo qui vous plaît et que vous décidez de la reproduire telle qu'elle allez-y l'important c'est de dessiner et tout ça à force vous verrez que les images viendront d'elle même et très souvent et c'est ce qui s'est passé ici avec cette image vous allez voir une image à l'origine vous allez être à fond pour la reproduire donc on parle d'une photographie là je vous déconseille fortement de copier le travail d'un autre artiste parce que il aura déjà c'est ça son propre style et il aura donc déjà interprété le ce qu'il aura vu avec ses propres proportions avec sa propre façon de dessiner tel et tel élément et tout donc là ce sera beaucoup plus difficile de mettre votre pâte et d'être original et d'être vous même si vous copiez le travail de quelqu'un qui a déjà modifié ce qu'il a vu vous voyez ce que je veux dire donc l'idéal cette partie c'est de partir d'une photographie puisque une photographie évidemment c'est neutre il n'y a pas de il n'y a pas un style graphique particulier et de le transformer à votre sauce c'est sans doute un peu plus difficile puisqu'il faut savoir s'il est un petit peu mais c'est comme ça qu'on apprend donc souvent vous allez voir une photo vous allez vous dire ok ça ça me plaît je vais vouloir leur dessiner et c'est très bien mais au fur et à mesure vous allez modifier les éléments et vous allez voir que d'une image que vous pensiez copier finalement vous allez aboutir à quelque chose de complètement différent et vous serez satisfait de votre travail puisque ce sera plus forcément quelque chose où vous aurez eu un modèle ce sera juste une inspiration dans le cas précis de l'illustration que vous voyez à l'image c'était à la base une photo que je crois était sur pinterest ou sur tamberl je ne sais pas si c'est une vraie photo d'époque vous voyez avec avec un style époque une photo faussement dans les tons sépia sépia brun ocre faussement vieillie alors je sais pas si c'est une vraie photo d'époque ou si c'est une photo moderne mais qui a été modifiée pour faire genre c'est une photo ancienne ça je sais pas donc avec la femme était bien allongée sur le sur un fauteuil ou sur un canapé on voit pas trop puisque l'image est assez tronquée elle est et elle a un chat contre elle étient un chat contre elle donc a priori la même chose que ce que j'ai redessiné elle a un grand chignon comme on faisait les coiffures à l'époque vous savez les femmes n'avaient pas les cheveux détachés c'était mal vu elles avaient toujours des coiffures assez sophistiquées une robe qu'on devine est une robe longue probablement assez travaillée mais on voit pas très bien puisqu'il y a le chat elle est penchée puis en plus il ya le chat qui est devant donc on voit pas le haut de la robe on voit juste le jupon puis après c'est la fin de la photo donc on voit pas la suite et puis il n'y a pas de décor à part le canapé sur lequel elle est allongée ça c'est l'image de base j'ai vu cette photo et tout de suite je me suis dit ah bah je vois parfaitement une des déceleurs qui a un chat dans cette à la place de cette femme donc tout de suite dans ma tête c'est devenu un fan arc de cellar moon et j'avais donc le choix entre ouzagi et luna ou bien l'autre cellar qui a un chat c'est minaco avec artemis ouzagi et luna c'est vu revu j'ai déjà fait 15000 images en plus j'avais déjà eu une idée de fan art où on les voyait toutes les deux donc j'ai mis de côté et je me suis dit tiens ici pour une fois je faisais minaco et un peu les autres cellars donc je suis partie là dessus en plus ça correspond assez bien puisque minaco donc elle représente vénus la déesse vénus elle représente l'amour la volupté la sensualité donc je trouvais que ça collait assez bien avec cette photo puisque cette position un peu lassive de la femme allongée avec le chat qui a un attribut féminin depuis très très longtemps je trouvais que c'était parfait ce que j'ai fait c'est que j'ai bien observé la photo et après je les j'ai rangé dans un coin dans un dossier et je les plus regarder c'est à dire que j'ai pas genre mis la photo devant moi et tout de suite je passais mon temps à aller de l'image de mon écran à mon dessin en essayant de recopier scrupuleusement non l'avantage de faire ce que j'ai fait c'est à dire de regarder l'image et après de plus la regarder tout le temps qu'on fait le dessin c'est que automatiquement vous allez déformer une image d'origine c'est obligé parce que vous pouvez évidemment pas vous souvenir parfaitement de ce qu'il y avait sur la photo que alors c'est particulièrement vrai pour moi qui pas du tout une mémoire photographique ultra développé donc j'ai fait mon dessin et je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait j'avais modifié énormément de choses le premier point est sans doute le plus important c'est que sur la photo d'origine la femme regarde le chat et donc à la tête penchée vers la caméra entre guillemets l'objectif c'est à dire vers nous en fait qui regardons la photo et du coup on voit beaucoup le sommet de son crâne avec un gros effet de perspective sur son visage qui fait qu'on ne voit pas ses yeux mais en fait puisque c'est il ya l'arcade sourcilière on voit là évidemment l'arrêt du nez et la fin de la forme de son visage mais on voit pas son visage en lui même on pourrait pas dire elle a les yeux comme ceci ou comme cela ça évidemment ça m'arrangeait pas du tout pour l'illustration puisque l'idée c'est quand même qu'on reconnaisse que c'est celle en vénus donc déjà j'ai relevé en quelque sorte sa tête de 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 façon à ce qu'on voit son profil et donc on voit ses yeux bleus ce qui ce qui constitue le personnage de minaco de fait comme j'ai relevé sa tête et bien j'ai dû inventer je vais délimer puisque j'ai en fait j'ai dû dessiner ce qu'on ne voit pas sur la photo d'origine à savoir ses épaules et le haut de son torse puisque ça sur la photo il y avait sa tête devant en fait donc ça bouchait la vue donc là déjà ça m'a de base obligé à modifier sa position ensuite évidemment sur la photo d'origine c'est un personnage qui n'a rien à voir avec c'est leur vénus donc on invente les cheveux tout ça tout ça pour le chat c'est un peu pareil évidemment que sur la photo c'est par thémis donc j'ai repris grosso modo la position du chat puisque c'est un chat couché mais je vais garder tel quel puisque j'aimais bien son côté un peu un peu pas chat un peu je suis là je suis au centre de l'attention c'est moi le plus beau on sait que les chats sont comme ça donc ça correspondait plutôt bien j'ai un tout petit peu modifié la façon dont elle tient le chat puisque moi ça m'a rangé de que les mains soient de telle et telle façon donc ça j'ai un petit peu modifié j'ai dû inventer un petit peu le haut de la robe puisque ça encore on ne le voyait pas sur la photo d'origine donc j'ai créé un modèle quelconque cela dit je suis resté dans le style c'est leur monde qui est un style un peu empire mode gréco romaine vous savez c'est long tunique c'est l'aspiration de base de Naoko Takeuchi et donc j'ai repris là le modèle cela dit ça collait très bien puisque le principal qu'on voit c'est le jupon le bas de la robe et donc en l'occurrence ça changeait pas grand chose là ensuite le gros changement et alors là j'étais vraiment persuadée que c'était comme ça sur la photo d'origine et à ma grande surprise quand je les ressortis j'ai vu que pas du tout c'est le canapé sur la photo d'origine c'est un canapé assez simple en tout cas qu'il n'y a pas tout ce côté les boiseries là je pense que vous voyez le genre de meubles que j'ai essayé de faire j'ai pas pris de modèle j'ai dessiné de tête mais bon je pense que vous reconnaissez le type de meubles le genre de meubles hyper lourd avec ses boiseries très travaillé et ce côté velours capitonné c'est ce que j'ai essayé de reproduire là et c'était pas du tout comme ça sur la photo d'origine alors je sais pas pourquoi dans mon esprit c'était comme ça mais enfin en tout cas je la coudoir là en forme de d'arabesque et tout ça ça me convenait pour cette image donc c'est comme ça que je les fais et ensuite j'ai rajouté un un linge parce que je trouvais que c'était un peu déséquilibré au niveau de la composition il y avait tout le long du canapé qui du coup était uniforme avec la robe dessus qui était elle aussi uniforme donc j'ai rajouté une espèce de linge qui en plus me permettait après de rajouter un certain certains éléments de couleurs et puis ça 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 comblait un petit peu le côté un peu vide qui avait par ici et enfin pour en finir avec la composition et la construction de l'image je voulais rajouter un élément qui est donc quitté à droite du du canapé j'aurais pu rajouter un élément des éléments de type meubles etc mais pour le coup ça me convenait pas déjà ça correspond pas vraiment aux choses que j'aime faire et en plus de ça je voulais rajouter quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus beaucoup plus féminin et naturel puisque encore une fois fallait que ça évoque la sensualité la déesse de l'amour venus tout ça tout ça donc j'ai opté pour des fleurs mais plutôt que des fleurs des champs des fleurs un peu rustique genre couclicots marguerite bouton d'or ou je ne sais trop quoi je suis partie sur des fleurs sophistiquées qui représente un petit peu la classe la doblesse voilà comment j'ai constitué cette image vous l'aurez compris donc il y avait une image de base dont au final je n'ai gardé que l'inspiration principale et la composition c'est à dire une femme allongée sur un divan avec un chat près d'elle et tout le reste j'ai modifié j'ai modifié la pose du personnage selon ma convenance les vêtements les éléments qui entourent le chat la façon dont c'est tenu etc c'est très souvent comme ça que je procède c'est très souvent une image de base que après je vais totalement modifier ou je vais modifier suffisamment d'éléments pour que ça devienne je me l'approprie en fait voilà je me l'approprie et ça devient mon image à moi et plus vraiment ce qui était à l'origine parfois ça part d'un tout petit détail il ya des fois vous allez juste voir je sais pas une coupe de cheveux ou un bijou ou un élément de décor et hop c'est bon vous êtes parti et quand je parle des éléments de décor vous vous souvenez pour les gens qui m'ont suivi sur instagram vous vous souvenez sans doute de ma série sur les petits humains à chaque fois c'est parti d'une photo d'un décor il n'y avait pas de personnage et à partir de là hop je suis parti dans mon imagination je me suis dit tiens ce décor et s'il y avait un humain miniature qui se promenait là dedans qu'est ce qui se passerait donc vous avez vous partez d'un élément et vous créez toute une illustration toute une histoire autour c'est ça le c'est ça l'art c'est ça la créativité donc on n'ayait pas de truc et à le faire c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que vous aboutirez à vos oeuvres dont vous serez les plus fiers maintenant on peut passer à une autre partie très importante et qui d'ailleurs fait aussi que je suis très contente d'avoir filmé cette image en particulier la première chose importante c'est évidemment la composition parce que je l'ai un peu travaillé du coup je peux vous expliquer comment j'en suis venu à cette image là mais l'autre élément très important c'est le choix des couleurs parce que je suis sûr qu'en bon spécialiste de mon art que vous êtes vous aurez remarqué que j'ai utilisé des couleurs totalement différentes vous savez que j'ai plutôt tendance à aller vers le bleu violet gris vert en tout cas des couleurs plutôt froide j'aime bien le rose et le et le violet mais pas des roses très chauds je suis plutôt sur des roses un peu flashy et qui qui sont considérées comme des roses plutôt froid et là gros bouleversement tout est dans les tons chauds et pour cause c'est la couleur de cellars venus je sais pas si vous le savez mais les cellars elles ont toutes leur gamme de couleurs pour venus donc c'est jaune orange donc évidemment j'allais pas partir sur du bleu cela étant dit j'aurais pu faire un choix totalement différent j'aurais pu faire garder les couleurs chaudes sur elle déjà les blondes donc voilà c'est obligé et faire tout le reste avec des couleurs froides ce qui aurait eu pour effet de la faire ressortir beaucoup plus au lieu de ça je pense que c'est l'ambiance générale d'illustration sur canapé un peu d'époque et ses ambiances à l'ancienne qui font que tout de suite j'ai pensé à des illustrations entièrement dans les teintes chaudes savez ces couleurs très lourdes très marron très très rouge foncé ça fait ça fait capiteux ça fait ces ambiances un peu de de meubles très chargés avec des grosses tentures en velours bien lourd ce genre de choses voyez et ben voilà c'était ça l'ambiance et du coup ça s'imposait comme ça qu'il fallait que tout le toute l'ambiance soit dans des tons très sombres et un petit peu ternes même si bien évidemment il ya quand même des éléments qui font ressortir un peu de peps donc le blanc notamment le doré des cheveux et le bleu des yeux que ce soit pour artémis ou pour minaco bon ça c'est des petits éléments qui ramène quand même un petit peu lumière mais sinon le reste on est quand même très sombre et la première couleur que j'ai choisi sans réfléchir c'est celle de l'élément principal à savoir le canapé j'ai tout de suite décidé que ce serait du caput mortum parce que c'est une couleur alors pardon je l'ai mal prononcé je recommence j'ai tout de suite décidé que ce serait du caput mortum puisque c'est une couleur qui est un bordeaux qui tire sur le marron ça ressemble à en fait ça ressemble à la couleur du sang quand il commence à s'oxyder d'abord il est bien rouge et puis commence à tirer sur le marron vous avez tous déjà vu ça je pense et ben voilà et d'ailleurs la couleur s'appelle caput mortum non c'est pas pour rien ils ont bien choisi le nom il faut savoir qu'une des particularités du caput mortum caput mortum c'est que c'est une couleur très glanuleuse ce qui fait qu'elle produit d'elle même un rendu de matière un rendu de palisse quoi comme s'il y avait quelque chose une matière en dessous c'était très approprié là pour le canapé puisque il est censé être dans une sorte de velours et c'est pas des matières qui sont très régulières donc ça passe est très bien évidemment il faut faire attention avec les peintures granuleuse puisque ça passe très mal pour tout ce qui est par exemple visage si vous retrouvez avec des gros effets de de pigments en plein milieu du visage ça peut tout gâcher pareil si vous voulez vendre une matière très lisse comme par exemple la soie ou le satin ou bien des matières de métal vous n'allez pas utiliser des peintures granuleuse mais là ça passait nickel après j'ai voulu rajouter un petit élément quand même pour rappeler le ton les tons orange rouge puisque le canapé il est assez foncé le fond il est marron foncé le chat il est clair la robe elle est claire les fleurs sont claires donc j'ai quand même rajouté le petit drapé lui je l'ai mis en orange parce que voilà c'était histoire de de remettre un petit peu d'énergie et des couleurs un petit peu différentes le ruban de minaco il est rouge parce que son ruban est rouge donc voilà ça j'ai gardé la couleur et pour les fleurs elles elles sont blanches bien de spécial mais pour la le côté végétal des tiges et les feuilles j'ai utilisé encore une fois un vert éteint qui est un vert olive alors celui ci c'est pas du vert olive il s'appelle enfin il s'appelle pas vers olive c'est le vert le undersea green de daniel smith qui est une très belle couleur c'est un vert qui a du bleu foncé à l'intérieur et il est parfait pour tout ce qui est en fait oui ça fait penser à la couleur de l'algue vous voyez c'est ce vert ce vert qui a vraiment un côté marin bleu et très très foncé évidemment si j'avais mis des verts hyper lumineux genre feuillage du printemps ça aurait trop juré enfin je pense que ça aurait trop attiré l'attention et du coup c'est parce que je voulais je suis resté sur des couleurs un petit peu ternes cela étant dit pour ces fleurs là il me semble bien que le feuillage de toute façon il est très foncé c'est pas du tout des fleurs des feuilles qui sont très très claires et très très vives au niveau du la luminosité du vert et bien voilà ça y est on s'est tout dit où il y avait pas mal de choses à raconter j'espère que vous avez aimé la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé j'ai d'autres fan art en préparation on verra bien si j'en suis satisfaite ça finira en print dans la boutique comme cette image si d'ailleurs et si j'aime pas voilà ça je vous la montrerai je vous les montrerai quand même sur tomberl mais mais bon je vais voir si j'en fais des suffisamment petits pour que je puisse les filmer ça serait pas mal puisque du coup comme souvent c'est des illustrations un petit peu plus travaillé je pense que c'est plus sympa pour vous aussi donc voilà merci à tous pour votre soutien merci à chaque personne qui s'abonne qui commente qui laisse un pouce et qui partage mon travail c'est très important puisque c'est grâce à ça qu'après youtube nous référence et nous propose à des nouvelles personnes qui sans ça n'auraient jamais découvert la chaîne donc merci à tous j'espère que vous avez aimé la vidéo merci d'avoir regardé nous on se retrouve très bientôt pour un prochain speed painting et d'ici là portez vous bien bye